Pour aller dans ce sens, les académiques ne sont pas en reste et, évidemment, phosphorent beaucoup sur ces sujets-là. J'accueille maintenant Laurent Toutain, qui est responsable du laboratoire OSIF, expert des protocoles et des architectures réseau, qui, après avoir travaillé pas mal sur IPv6, s'intéresse beaucoup aujourd'hui à l'Internet des objets et à cette fameuse convergence IP sur laquelle Emmanuel François a insisté à plusieurs reprises. Je te laisse la parole Laurent. Merci. Merci de m'avoir invité. Merci de la présentation précédente. Je pense que je vais dire à peu près la même chose, mais d'un point de vue ingénieur réseau, qui travaille sur IPv6, qui ne connaît rien au bâtiment, qui a beaucoup à apprendre aujourd'hui. J'avais appelé ma présentation, il y a un titre un peu plus sérieux, mais sur le programme, c'était « Comment connecter l'Internet des objets à l'Internet ? » Parce que, quand on parle de l'Internet des objets, des fois, l'Internet n'est pas très présent. Alors, je vais essayer de classer un peu tous ces mots-clés, tous ces concepts de l'Internet et voir comment on peut les rapprocher du monde des objets. Alors, juste un slide au début pour dire où on en est. Pour moi, on en est à peu près au même stade qu'il y a 30 ans sur la micro-informatique, c'est-à-dire que le marché est en train de se structurer, il y a plein d'actions, de constructeurs, de standardisations, et petit à petit, on va voir du ménage, il commence à se faire, et on commence à avoir une vision un peu claire de ce qu'il va faire, mais quels sont les acteurs qui vont gagner ? Ce n'est pas encore fait, et donc il y a encore beaucoup de suspense. Alors, c'est quoi l'Internet ? Alors, je vais juste faire quelques mots-clés sur l'Internet. Donc, on a montré tout à l'heure plein de protocoles. Eh bien, en fait, l'Internet, c'est un peu un moyen, c'est un moyen de convergence entre les applications et les moyens de transporter cette information sur le réseau. Donc, IP, alors ça, c'est une représentation d'IP que les ingénieurs, les OTF aiment bien, pour montrer que IP est tout petit, parce que, de cette manière-là, eh bien, à la fois, on a peu de surface entre les applications IP, donc c'est facile à porter, et il y a peu de surface entre IP et les moyens de transport, et donc, de cette manière-là, on peut très bien mettre IP sur à peu près tout. Donc, ça, c'est cet intérêt. En plus, comme IP étant simple, eh bien, il est facile à implémenter, il est rapide, etc. Il y a une autre étude qui est intéressante, c'est la Network Science, c'est-à-dire l'étude des réseaux, et en gros, c'est un peu le jeu de la vie, c'est-à-dire que l'on va donner des règles d'évolution à des protocoles qui vont mourir ou vivre en fonction de leur environnement. Et ce qui est assez intéressant dans ce genre d'études, c'est qu'on voit toujours, comme ça a été dit tout à l'heure, plein de protocoles qui existent partout, mais que, naturellement, l'évolution fait qu'on va avoir un endroit au milieu où on ne va plus en trouver qu'un. Alors, là, j'ai un peu triché parce que j'ai repris IPv4 comme étant le nombre de couches qui correspond à peu près à ce qu'on a, mais quand on fait l'évolution, eh bien, le protocole unique peut être plus haut, plus bas, mais il y a toujours un endroit au milieu où c'est unique, et en haut et en bas, il y a plein de protocoles, parce qu'il y a plein d'applications, il y a plein de moyens de transformer cette information, de transporter cette information. Donc, dans notre monde actuel, dans notre univers, eh bien, c'est IP qui a gagné et qui est devenu ce protocole central. Alors, c'est bien, ça permet l'interopérabilité, mais ça a un gros défaut, eh bien, que comme on a un gagnant, on a beaucoup de mal à remplacer ce gagnant par autre chose, et c'est ce qu'on a vu pendant pas mal de temps, puisque ça fait 20 ans qu'on essaye de pousser IPv6 dans les réseaux, et on a beaucoup de mal à le faire passer, et IPv6 ne va gagner que parce qu'il n'y a plus de place en IPv4, et ça devient de plus en plus cher d'exploiter des réseaux IPv4. Mais toutes les bonnes fonctionnalités qu'on avait faites au niveau de la recherche ou autre pour IPv6 n'ont jamais réussi à s'imposer, parce qu'on a un très grand conservatisme lié au parc V4 existant. Alors, une autre vision du monde IP, c'est ce qu'on appelle le end-to-end, alors on peut avoir une neutralité du réseau, etc., plein de choses. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le réseau va être neutre pour les applications, et qu'une application, quelle qu'elle soit sur Terre, a l'impression de parler avec une autre application qui est située à un autre endroit, et on ne voit pas le réseau. On a l'impression de parler avec ce qu'il y a en face. Alors, au fil du temps, c'est de moins en moins vrai, en IPv4, eh bien, on n'avait pas assez d'adresses, donc il a fallu introduire des dispositifs comme les NAT, Network Address Translation, qui ont permis d'augmenter artificiellement la taille du niveau 3, et ce qui a permis, on a fait comme si c'était pareil, et on a continué à construire des applications suivant ce modèle. IPv6 était là pour réunifier ça et revenir sur des bases normales. Mais maintenant, on voit apparaître un nouveau type de système que l'on veut connecter au réseau, donc ce sont les objets. Et pour les objets, c'est un peu plus dur que jusqu'à présent, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'ils doivent être très chers, comme ça a été dit tout à l'heure, et les évolutions techniques vont plutôt aller vers une baisse des coûts qu'une augmentation des puissances. On a peu de mémoire, on a peu d'énergie, et puis ce qui a été dit, et ce qui est très important, c'est qu'on va avoir des cycles de vie complètement différents entre le monde des objets et le monde de l'informatique. Donc un compteur électrique, c'est mis sur un mur pendant 20 ans, alors qu'un téléphone portable, vous en changez tous les ans, tous les deux ans. Donc les protocoles peuvent évoluer beaucoup plus facilement. Donc il y a tous ces contraintes qui font que l'Internet des objets, c'est difficile à interconnecter à l'Internet actuel. Alors, c'est des choses qu'on regarde dans l'équipe Ossif. On a deux manières de faire évoluer ce genre de choses. Soit on fait l'interconnexion au niveau applicatif, et donc ça va être des modèles comme les modèles REST qui ont été évoqués tout à l'heure, qui sont des solutions très intéressantes. Ou l'autre solution, c'est de faire évoluer les protocoles IP, en particulier donc IPv6, pour permettre de prendre en compte le monde des objets, et ce sont des approches comme Sixlopan, qu'on vous présentera tout à l'heure, mais qui ont quand même des limites, parce qu'on a quand même ces problèmes d'énergie et autres. Alors tout dépendra de ce qu'on voudra faire, comme je vais essayer de vous le montrer. Donc ça, ce sont les travaux qu'on regarde, ces deux axes. Alors ce qu'il faut voir aussi au niveau d'IP, c'est qu'IP n'est pas le meilleur protocole au monde. En fait, l'histoire se répète, si on revient à 20 ans en arrière, quand on vous disait qu'on allait mettre IP dans une application bureautique, on vous disait, ah ben non, IP c'est nul, il faut mettre les adresses, vous avez des protocoles comme IPX, NetBIOS, qui sont beaucoup plus adaptés au monde de la bureautique. Quand vous alliez voir un opérateur, et que vous lui disiez, on va mettre IP dans le cœur de réseau, il vous disait, ah ben non, nous on a un protocole qui s'appelle X25, Frame Relay, ATM, qui est beaucoup plus adapté à ce que veut faire un opérateur réseau. Le problème, c'est que vous aviez des contraintes différentes, et vous n'aviez pas la possibilité d'interconnecter. Donc IP n'est pas le meilleur à un endroit donné, mais à peu près bon partout. Et donc ça, ça facilite l'interconnexion. Donc ça, ça peut biaiser des comparaisons, en disant, ben oui, votre protocole, là, il ne fait pas, mon protocole, il est meilleur, parce qu'il a telle et telle fonctionnalité. Mais en fait, ce qui a gagné dans le passé, ce n'est pas la course aux fonctionnalités, c'est la possibilité d'interopérer. Donc ça revient à ce qui a été dit tout à l'heure, donc cette convergence vers un protocole. Alors, maintenant on parle beaucoup d'Internet des Objets, alors tout le monde a sa classification. Je me rappelle ici, il y a trois ans, on avait fait un débat avec l'ITU, qui cherchait à savoir si le M2M était inclus dans l'Internet des Objets, où l'Internet des Objets était inclus dans le M2M. Alors, je ne sais pas s'ils ont la réponse. Donc je vais donner, moi, ma vision des choses. On a un premier type d'objet qu'on a à l'heure actuelle, plutôt dans le domaine grand public, qui s'appelle les objets connectés, où là, on a très peu de standards. On a des standards pour transmettre l'information, comme Bluetooth, de l'objet vers le smartphone, XML, donc pour transmettre du smartphone vers le cloud. Par contre, on n'a aucune structuration de l'information qui est transmise, et donc le PES Personnes connecté ne peut pas, on ne peut pas, et c'est très dur, comme ça a été dit tout à l'heure dans les questions, de fusionner les données venant du PES Personnes connecté et de la fourchette connectée, pour savoir si la prise de poids est liée à ce que l'on mange. Parce que chacun va avoir sa propre représentation de l'information, et donc ça va être très dur de faire des systèmes qui peuvent échanger des données. Alors on a une autre, donc on a l'Internet des objets, alors ce que je vais appeler Internet des objets, ce sont des choses qui vont utiliser les protocoles de l'Internet, donc je reviendrai brièvement là-dessus, Sixlopan, Coop, Ripple, ou des représentations comme JSON, et un JSON compressé qui s'appelle Cibor. Et à côté de ça, on a le M2M. Alors le M2M, pour moi, c'est encore plus générique que tout ça, parce que le M2M va généraliser cette notion de ressources que l'on a en reste, mais va pouvoir prendre ces ressources du monde existant, et donc on va avoir des protocoles propriétaires, et on va traduire les données du monde propriétaire à un monde standardisé sous forme de ressources, et ensuite on va pouvoir manipuler ces ressources dans le réseau. Donc ça, ça offre beaucoup de souplesse, ça peut être relativement complexe, on a des standards comme 1M2M, qui sont relativement difficiles à lire, mais qui offrent énormément de fonctionnalités. Bon, je vais passer sur ces points. Donc au niveau de l'Internet des objets, le meilleur exemple pour moi, c'est le passage de Zigbee standard au Zigbee Smart Energy 2.0. On voit l'évolution de la pile de protocoles. En gros, on a un gros défaut qu'on retrouve maintenant aussi dans pas mal de systèmes, c'est-à-dire, j'ai un niveau physique qui est génial, donc je vais directement, ou à peu près directement, bâtir mon application sur ce niveau physique. C'est ce qu'a fait Zigbee, en se basant sur 802.15.4. Et en gérant au niveau applicatif, les adresses 802.15.4. Si je veux passer mon applicatif Zigbee vers Bluetooth, les adresses sont différentes, ça devient compliqué, on doit tout retravailler. On n'a pas cette vision en sablier que j'ai montré tout à l'heure des protocoles. Donc on a quelque chose, l'application tient le niveau physique, et le niveau physique tient l'application, et l'évolution est très dure. Ce qu'a fait Zigbee pour Smart Energy, c'est dire, on va dans l'écosystème de l'Internet, et donc on va retrouver des... On va mettre un protocole, on ne va pas mettre IPv6 directement, il est trop gros, on va mettre la version comprimée qui s'appelle Sixlopan. On va pouvoir, comme ça, de cette manière-là, utiliser différentes technologies pour transporter l'information, et dessus, on va utiliser REST, avec le protocole, pour moi, qui est essentiel, qui est COAP, qui est la version HTTP pour l'Internet des objets. Donc, si on veut des slogans, Internet a décollé le jour HTTP est né, l'Internet des objets va décoller quand COAP va se répandre. Et donc, grâce à ça, eh bien, on a cette modularité, on a une indépendance des identifiants qui nous permettent, justement, de passer d'un système à l'autre. Alors, ce qui est aussi joli, c'est qu'on a cette indépendance des identifiants, mais en fait, l'adresse que vous avez de niveau 2 peut être inclue dans une adresse IPv6, et l'adresse IPv6 peut être inclue dans une URI. Donc, vous avez quelque chose d'optimisé, mais on a la possibilité de dévier vers quelque chose de moins optimisé pour faire une évolution. Et donc, ça, ce sont des modèles qui sont très souples. Par contre, si ce l'opane, il ne faut pas non plus en dire c'est la panacée. Quand on est en local, sur un réseau, c'est très efficace. On passe de 40 octets d'entête IPv6 à 5. Quand on est sur du trafic normal IPv6, le bénéfice est relativement réduit. Donc, ça ne suffit pas. Il faut également bien architecturer son réseau. Donc, cette architecturation, comme je l'ai dit tout à l'heure, passe par les ressources. Et les ressources, c'est vraiment des concepts qui sont très intéressants. Tout le monde comprend une ressource. Quand vous allez sur Le Monde, vous tapez www.lemonde.fr, vous récupérez une page. Donc, cette page-là, c'est une ressource. Dans cette ressource, vous allez avoir d'autres ressources qui sont les photos, les différents articles ou autres. Et donc, tout ça, c'est géré par un modèle qui s'appelle REST, qui dit que le serveur doit être simple, que nous ne devons pas avoir de contexte. Le contexte est au niveau du client. Et on va manipuler les ressources. Le problème, c'est que généralement, dans sa tête, quand on parle de ce modèle client-serveur, on pense que le serveur, c'est un truc énorme, un serveur Google ou autre, donc quelque chose dans le cloud. Alors que dans ce modèle-là, le serveur, c'est le capteur. C'est lui qui a l'information. Quand je demande quelle est la température, c'est le capteur qui va me répondre. Et donc, lui a cette information. Par contre, lui, il va avoir très peu de ressources. Et donc, c'est là où Coop est intéressant, parce que le but de Coop, ça a été de simplifier énormément le protocole HTTP pour l'adapter au monde des objets. On va me dire, c'est bien votre truc, on met du Coop, on met d'IPv6, mais IPv6, personne ne l'utilise. Donc, comment on va faire pour utiliser ce modèle ? Alors, dans l'Internet classique, on a beaucoup de mal à pousser IPv6, parce que toute la chaîne doit être IPv6. Là, si on utilise ce modèle avec des ressources, eh bien, on a quelque chose qui est relativement simple, parce qu'on peut mettre des proxys, et ce sont des proxys qui sont génériques. Donc ça, ça va changer par rapport à Zigbee, je reviendrai là-dessus. En gros, ici, je peux avoir un monde legacy, où j'ai mon téléphone portable qui continue de parler HTTP, IPv4 et autres, qui va demander la température. On arrive sur un proxy qui va traduire du monde HTTP vers le monde Coop, et ensuite, on va avoir la réponse et on va faire le chemin inverse. L'avantage de ce système, c'est que le proxy est générique et n'a pas à savoir les applications. Dans le monde Zigbee, par exemple, on devait implémenter un service au niveau du proxy pour traduire du HTTP vers le service demandé. Ce qui limite. Dès qu'on est à trois acteurs dans le réseau, on est impossible de faire quelque chose. D'où cette idée d'IP où on est dans un bout en bout. On ne met pas d'intermédiaire et ça permet de développer plus rapidement les services. Par contre, ce qui est important aussi derrière, c'est de structurer ces ressources. Comment je vais avoir allumé la lumière ? Comment je vais l'éteindre ? Quelle est la valeur qui va être redonnée ? D'ailleurs, j'avais 25. Est-ce que c'est 25 degrés ? 25 Kelvin, Fahrenheit ou autre ? Il va falloir structurer tout ça et on va avoir besoin d'ontologies. Là, c'est par exemple ce qui avait été fait par l'IPSO pour Zigbee pour définir comment on allume une lumière, quelle est la consommation. Celui qui va définir ces ontologies va être le maître du monde au niveau de l'Internet des objets. Les batailles sont lancées. Thread est un moyen pour Google de pousser des ontologies. Apple essaye de pousser ces ontologies. Vous avez les opérateurs via M2M qui essayent de pousser leur ontologie, etc. Et celui qui gagnera la représentation abstracte des données sera donc le gagnant de ce jeu. Pour aller très vite, le M2M c'est une généralisation de ce genre de choses. Et l'intérêt, le M2M c'est par exemple un M2M je vais le prendre sur un exemple un peu critique parce que c'est là où c'est intéressant. Par exemple, on a un docteur qui veut surveiller un pacemaker. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir un protocole entre le pacemaker et une gateway et ce protocole va être propriétaire. L'idée, c'est que derrière on va représenter de manière uniforme universel ces données propriétaires dans un langage qui va être défini par la profession des médecins. Et après, on va pouvoir manipuler ces ressources qui peuvent être stockées sur la gateway ou qui peuvent être réenvoyées dans le cloud. C'est ce que symbolise cet ordinateur. L'autre intérêt du M2M c'est qu'on va pouvoir mettre de la sécurité. C'est-à-dire qu'on va avoir des ressources qui vont être des données du monde réel mais on va avoir aussi des ressources qui vont contenir des clés de chiffrement des autorisations d'accès et on va pouvoir manipuler toutes ces informations de manière uniforme. Et donc, de cette manière-là, on ne va plus avoir que des ressources et donc ça va simplifier énormément la gestion et jusqu'à la box on va avoir quelque chose d'unifié et c'est qu'au dernier moment qu'on va basculer sur le protocole propriétaire. On peut imaginer la même chose pour commander des stores, allumer des lumières, etc. Donc voilà, je vais vite. Alors, dernier point, le routage. Donc ça, c'est un point essentiel dans les réseaux IP. Alors, vous avez un protocole qui s'appelle Ripple qui a été défini par l'IETF. Alors, il y a eu plusieurs métiers qui ont été étudiés. Vous en avez un qui est justement le bâtiment intelligent. Alors, je pense que si vous lisez le standard, vous le trouverez un peu naïf mais ça permet de définir différentes technologies et derrière ça, l'IETF a lancé donc une idée simple, c'est que le routage, en fait, la communication entre objets est relativement rare et ce qui est important, c'est d'optimiser le trafic entrant et sortant. Ce qui va dans l'idée du cloud, c'est-à-dire que le contrôle n'est pas directement au niveau des objets mais le contrôle est en dehors du monde des objets. Donc, ce que fait Ripple aussi, c'est définir plusieurs méthodes, plusieurs chemins possibles qui peuvent en prendre différents types de critères. Une alarme, on va minimiser le délai. Un système normal, on va essayer de minimiser la consommation d'énergie du système, par exemple. Donc, c'est un protocole très flexible qui peut s'appliquer à tout mais par contre qui est très difficile à tuner. vous avez énormément de paramètres à gérer et nous, on a une expérience dans le smart grid au niveau des réseaux de distribution. Il faut faire attention aussi entre la spécification Ripple et les implémentations Ripple que vous avez qui sont généralement limitées par rapport au spec et donc, on peut tomber sur des cas où ça marche mal. Donc, ce qui fait qu'il y a un énorme effort après pour l'appliquer à un environnement spécifique. Mais ça, c'est classique à tous les protocoles de routage. Le jour où un protocole de routage comme BGP est introduit dans Internet, le réseau s'est écroulé. Il y a fallu une certaine période d'apprentissage pour arriver à maîtriser ces systèmes qui sont des systèmes complexes. Alors, pour finir, la question, c'est est-ce que l'on va mettre Ripple ou pas ? Donc, tout à l'heure, vous allez avoir des exposés qui vont être plutôt pro-Ripple. Donc là, je vais plutôt prendre une base pas anti-Ripple mais montrer des exemples où ce n'est pas nécessaire. Et c'est là où des technologies comme LoRa Sigfox ont été révolutionnaires parce que justement, en étendant la portée du réseau, on élimine le routage. Alors évidemment, ça ne marche pas dans tous les cas. Il faut qu'il y ait peu de trafic mais de cette manière-là, on simplifie énormément le réseau et on baisse les coûts. Alors, le long range, c'est souvent vu comme étant quelque chose qu'on va mettre dans la ville intelligente mais ça peut être aussi un moyen, comme ça a été dit tout à l'heure, dans un bâtiment de couvrir des équipements avec très peu d'infrastructures parce qu'on a quand même des systèmes qui sont assez robustes au niveau de la transmission. Et donc, à Télécom Bretagne avec d'autres partenaires comme Carelink qui fabrique des relais LoRa, WeSixLab qui fabrique des cartes LoRa pour Arduino, Lafnic parce qu'on travaille beaucoup au niveau du nommage dans ces systèmes, on a lancé une expérimentation libre de ce réseau. On l'a appelé honteusement LoRa Fabian LoRa pour la technologie et Fab pour les Fab Labs. Le but, c'est d'avoir des démonstrateurs ouverts avec un usage simple de cette technologie LoRa avec des programmations simples qui vont permettre à des architectes, des designers, des étudiants de créer des nouveaux services que l'on va pouvoir mettre sur le réseau et qui sont complètement basés sur cette notion de ressources. Ce qui fait que le réseau LoRa est complètement transparent. On a le smartphone comme dans l'exemple que je disais tout à l'heure. L'objet est représenté par un nom dans le DNS. L'objet a des ressources et on va chercher la ressource. On a la réponse sans voir toute la complexité de l'infrastructure qu'on a mis en place. Donc on a un modèle très simple à comprendre pour créer des nouveaux services. Et de l'autre côté, nous, ça nous donne aussi un avantage pour travailler sur l'architecture de ces protocoles pour bien les intégrer sans couture dans l'écosystème de l'Internet. Gérer aussi les trafics parce qu'on est dans des systèmes très contraints où on a le droit d'utiliser qu'un pour cent du temps pour l'émission. Et donc on a évidemment énormément de contraintes ce qui fait que par exemple on doit bien travailler les protocoles IP pour que ça soit optimal. donc c'est des choses que l'on est en train de développer sur Rennes et sur d'autres villes. Alors en conclusion, l'Internet des objets, c'est bien, comme ça a été dit tout à l'heure, pour faire des économies d'échelle. On n'a pas besoin de développer beaucoup de types de réseaux. On peut essayer de les regrouper. Il y a besoin d'interopérabilité, donc de définition des protocoles mais aussi de la manière dont on représente l'information. J'irai simplement sur le dernier point, à mon avis, qui est aussi important et qui va peut-être permettre d'introduire les travaux autour de Six Tiches, c'est qu'on va avoir des contraintes légales importantes, c'est-à-dire qu'un système d'alarme, quand il va être validé, on ne peut pas prendre en compte que l'alarme n'est pas passée parce que quelqu'un a appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Donc il va falloir bien séparer tous ces réseaux. Et donc des protocoles qui introduisent du déterminisme comme Six Tiches peuvent être de bons candidats pour ça. Mais c'est juste, vous aurez une présentation sur Six Tiches bientôt. Merci beaucoup Laurent. Est-ce qu'il y a des...